Plus qu'une maison d'hôtes, c'est vraiment comme une maison de famille qui a été pensée la résidence. Ici, il faut que les gens se sentent à l'aise, se sentent chez eux. Quand j'ai rencontré la cliente pour la première fois, on était en concurrence face à une autre équipe, donc avec l'agence Chatillon Architecte, et on vous laisse démarquer un peu par une proposition originale, notamment au niveau de la décoration, en proposant un service plus personnalisé. On est parti dans cette idée de maison de famille, en accord avec la cliente, puisque cet hôtel particulier a été construit par M. Mignot, qui était un père de famille, et il a fait construire cet hôtel particulier pour sa famille. Et on a repris un peu l'origine du projet de M. Mignot, pour en faire une maison de famille, dans la continuité de ce qu'elle était. L'enjeu du projet, c'était vraiment de mélanger les styles, et de faire cohabiter du mobilier 18e, 19e, avec du mobilier plus contemporain, 20e. J'avais à cœur de proposer à la cliente de mettre en avant de jeunes artistes contemporains. C'est comme ça qu'ici, plusieurs œuvres ont été acquises, notamment des œuvres de la jeune artiste Marie Hazard, des œuvres de Caroline Denervaux, ou encore de Benjamin Navet. Quand on arrive dans la résidence, on est d'abord accueillis par le salon d'accueil, qui est en quelque sorte le salon d'honneur. On trouve un mobilier assez classique, puisque c'est un mobilier Louis XV, qui appartenait déjà aux actuels propriétaires de la résidence Eisenhower, et qu'on a décidé de réutiliser, de faire retapisser, pour créer un ensemble cohérent. D'autres mobiliers importants ont été complètement dessinés par l'agence Chatillon Architecte, notamment le bar de la salle de balle, qui a été ensuite plaqué de cuir gaufré par Meriguet. Le fumoir, c'est une pièce un peu particulière, dans laquelle toutes les boiseries avaient disparu, et ces boiseries ont complètement été reconstituées à partir d'une photo d'archive qui a été retrouvée par l'agence Chatillon Architecte. Tous les éléments sont bordeaux, du tapis jusqu'au lustre à Pampille, qui s'accordent avec le marbre de la cheminée, qui est un marbre en fleurs de pêcher. Au deuxième étage, qui est l'étage noble de la maison, il y a la chambre de monsieur, la chambre de mademoiselle, la chambre de l'institutrice. La suite de madame, c'est une suite qui est très particulière. On a notamment une salle de bain très grande, de style art déco, avec une baignoire qui a été gardée, réémaillée. Cette salle de bain art déco débouche sur une chambre assez petite, qu'on appelle le boudoir de madame, et qui est complètement décorée de motifs néoclassiques, très gracieux, très fins. Ici, j'avais envie de conserver l'aspect justement ondulé de la pièce, et c'est pourquoi j'ai proposé à la cliente un canapé plutôt arrondi, avec un tapis qui suit un peu les formes de ce canapé. La circulation du bâtiment s'organise aussi autour d'un patio, qui apporte énormément de lumière, et qui est finalement un puits de lumière, qui va du premier étage jusqu'au dernier étage de la résidence. Aujourd'hui, la résidence Eisenhower, c'est un lieu qui est amené à accueillir non seulement les clients prestigieux des maisons Pieper Heitzig, Charles Heitzig, mais aussi Rare Champagne, mais aussi à accueillir un autre type de clientèle qui viendrait découvrir la région de Reims, et notamment les Champagnes. Ce n'est pas une résidence qu'on va trouver sur des sites de réservation classique, ça reste un lieu extrêmement privilégié. Merci. Merci.